amis des trains bonjour et bienvenue sur le site le train de manu point fr aujourd'hui je vous invite à me suivre dans les entrailles sombres d'une gare parisienne et plus exactement à l'extrémité du quai 27 de paris saint lazare l'amicale des agents de paris saint lazare a pour objet la préservation du patrimoine ferroviaire ce week-end et 4 et 5 mai elle nous convient à découvrir quelques pièces de son inventaire en particulier ses voitures postales la première est une voiture postale entrepôt au sem 18 m datant de 1924 la seconde est un ambulant postal au sem de 21 m et datant de 1925 enfin la troisième est un ambulant uic de 1974 cette dernière est classée aux monuments historiques depuis 2022 la pe postale entrepôt ne sert qu'au transport de sacs postaux contenant du courrier déjà trié par destination les sacs sont déchargés dans les gares au fur et à mesure de l'avancement du train son confort était alors réellement spartiate l'association avait mis à profit le vaste espace disponible dans cette postale centenaire pour y exposer une partie de sa collection dont de nombreux postes de conduite de locomotive bb 4200 bb 4700 bb 16000 automotrice et 5500 le matériel présenté était assez éclectique le pa de 1925 est un ambulant à bord les agents des postes y trient le courrier pendant la marche du train à l'occasion de cette exposition l'association de conservation des ambulants postaux ferroviaires basé à wanie dans le nord a apporté son concours en permettant la reconstitution de l'aménagement intérieur de cette voiture au sem presque centenaire dans ces voitures spécialement aménagé pour le service postal les postiers travaillent par brigade chaque agent est affecté à un poste de tri qu'il connaît par coeur les agents sont permutés tous les deux mois pour éviter la monotonie ces voitures au confort somme toute rudimentaire était malgré tout mieux équipé que le pe on trouvait notamment un coin toilette ainsi qu'un chauffe plat plus anecdotique était le casier à bouteilles surnommé le casier à pinard de nombreux panneaux jalonnaient la visite retraçant l'histoire du service postal ferroviaire cette épopée du courrier sur les rails débute en 1841 à l'initiative de françois donna blumstein alsacien d'origine et inspecteur des postes à strasbourg le 1er août 1842 le premier train de dépêche est lancé sur la ligne strasbourg à balle après d'autres essais le service est officialisé en janvier 1845 le service postal ferroviaire n'aura cesse de s'améliorer et de s'étendre et ce jusque dans les années 1960 dès lors la concurrence avec l'aviation prendra le pas sur les longues distances mais c'est surtout l'apparition de grands centres de tri mécanisé qui sera à l'origine du déclin des ambulants postaux les derniers trains de la poste seront des tgv désormais ce ne sont plus que de simples rames de transport rapide de sacs déjà triés l'activité de la poste ferroviaire prend fin en 1995 l'amicale des agents de paris saint lazare présentait également son ambulant uic de 1974 dans sa carrière et toujours à cause de la mécanisation du tri cet ambulant sera transformé en entrepôt désormais classé aux monuments historiques l'association a profité de cet espace pour présenter sa collection d'objets à caractère ferroviaire on pouvait donc y admirer des burettes de toutes tailles des générateurs à acétylène pour l'éclairage des locomotives à vapeur des lanternes de différentes époques et des signaux de fin de convoi plusieurs modèles de radio sol train était également exposé ainsi que des chrono tachygraphes différents enregistrés des éléments de voie jean armel du jardin modéliste bien connu de notre communauté présenter son diorama titré la tranchée des batignoles ce diorama est en fait une première mouture de l'auteur qui lui a permis de valider ses choix il s'est depuis quatre ans maintenant lancé dans une reproduction bien plus élaboré sur le même thème sur ce diorama figure les matériels acquis par l'amicale des agents de paris saint lazare ou en cours d'acquisition autre point fort de l'exposition la visite de la bébé 16 020 cette motrice de 4130 kilowatts a été mise en service au début des années 60 elle était affectée au dépôt de la chapelle elle a été confiée sous convention à l'amicale des agents de paris saint lazare en décembre 2023 la rame de banlieue z6401 402 est en cours d'acquisition par la psl 75 rames de ce type ont été mis en service dès 1973 leur déclin débute en 2017 avec l'arrivée du francilien à paris saint lazare lors de ma visite j'ai ainsi pu bénéficier d'une explication détaillée du poste de conduite à l'intérieur de cette rame l'association rise et histoire retracer l'épopée du chemin de fer lors de la seconde guerre mondiale enfin l'association était fière de présenter sa voiture corail type a10 surnommée corail croisière au début des années 2000 la essence f décida de transformer des voitures corail pour créer trois rames dites croisières pour des affrêtements spéciaux l'aménagement intérieur est inspiré des voitures corail plus et des tgv de la même époque et la livrée est typique de cette activité ces voitures pouvaient également être utilisées en renfort sur des trains classiques lors des pointes de neige ou l'été ce service a malheureusement pris fin en 2013 nous voici arrivés au terme de ce reportage si l'amicale des agents de paris saint lazare créé en 2015 avait participé à de précédentes expositions cette fête des postales était là son tout premier événementiel organisé à son initiative et c'est une réussite avec le soutien de ses partenaires elle a su nous proposer une exposition d'une grande qualité pédagogique et historique enfin il est à souligner l'excellent accueil réservé aux visiteurs les membres de l'association était omniprésent sur le site d'une grande disponibilité et d'un enthousiasme réellement communicatif sans sombrer dans la condescendance malheureusement parfois rencontré dans le monde ferrovie fil quelques 750 visiteurs ont arpenté cette exposition ce qui est un chiffre très honorable pour une première de surcroît avec une thématique si ciblée nous ne pouvons donc être impatients de découvrir son prochain événementiel il méritera une communication plus en amont afin d'attirer encore plus de monde